Tu étais reporter de terrain en 1989 au moment de Timi Chohara en Roumanie et là tu étais reporter sur le terrain, tu étais sur place mais on ne t'a pas cru. On ne m'a pas cru dans un premier temps parce que c'était assez surprenant et puis c'est vrai que moi j'étais parachutée, littéralement parachutée dans ce pays que je ne connaissais pas et donc je n'avais pas beaucoup de prétention à dire, je pouvais uniquement dire ce que j'avais constaté ou pas constaté. Alors pour les plus jeunes, je m'excuse Colette, j'aurais dû pour les plus jeunes donner le contexte parce que je pense que si on parle de 1989, ils se disent mais c'est l'homme de Neandertal, tant pis pour notre génération et puis la Roumanie, Timi Chohara, ils ne connaissent pas. Donc c'est très très important à mon avis, c'est les leçons à en tirer. Donc je rappelle qu'il y a un soulèvement populaire contre un gouvernement communiste de Ceochescu à la fin de 1989 et Ceochescu est renversé et à la une de libération ici par exemple que je montre mais dans tous les médias européens on a dit la même chose. La Roumanie est libre mais elle a payé sa liberté au prix fort alors que le centre de Bucarest résonnait encore des fusillades, Timi Chohara exhumait un charnier de 4630 cadavres. Donc un chiffre très très précis, 4630 cadavres. Et on a en fait vu, tout ce qu'on a vu dans les médias, c'est une série je crois de 17 ou de 19 cadavres qui avaient été exhumés d'une morgue à Timi Chohara mais qui en fait, qui avaient été exhumés, pardon, du cimetière mais qui étaient des cadavres qui n'avaient pas du tout été, comme on nous le disait dans les journaux, éventrés à la baïonnette, torturés, etc. mais qui étaient tout simplement des cadavres comme on en trouve dans le monde entier c'est-à-dire autopsiés, excusez-moi pour les détails, du haut en bas, pour une autopsie quand il y a un suicide, un accident ou une mort suspecte et donc c'était des cadavres tout à fait normaux si je peux dire. N'empêche que dans tous les médias, on nous a dit 4630 cadavres, ça prouve que vraiment c'était Dracula et que, bon, c'est devenu un cas d'école et toi, tu étais là sur le terrain mais finalement tu n'as rien dit et je publie un article, je remontre à l'écran un article que tu as signé où tu expliques « Je n'ai rien vu à Timi-Chohara » et le titre de l'article et tu décris ce que tu vois, tu dis qu'effectivement les blindés crachaient le feu mais en fait que c'était des déflagrations de l'armée qui s'étaient rangées du côté des insurgés, que ce n'étaient pas des combats, que la foule les saluait par des cris de joie contrairement à ce que dit Libération, et puis tu entends des récits d'horreur mais vers les charniers, dis-tu, nul ne voulait m'emmener, tout au plus un étudiant en médecine accepta-t-il de me conduire dans le plus grand hôpital de la ville où les blessés étaient acheminés en urgence. Tu décris le parking de l'hôpital. Et ensuite, tout à fait surprenant, à Timi-Chohara, les médecins roumains, que je m'imaginais débordés par le flux des morts et des blessés, étaient assis en pantoufles et dans leur étrange tenue, prenant le thé à l'entrée des urgences. Le service était étrangement calme, on n'y avait admis que trois blessés et les médecins affirmaient qu'ils contrôlaient parfaitement la situation. En ville, l'atmosphère était à la fois passionnée, tendue mais joyeuse. Donc pas vraiment. Et tu conclus ton article. A Timi-Chohara, je n'ai donc pas vu de charnier, ni charnier, ni amoncellement de morts ou de blessés, ni hôpital débordé. J'y étais et je n'ai rien vu, honte sur moi. Car par contre, en arrivant à Bucarest le lendemain et plus encore en rentrant en Belgique, tout le monde en savait plus que moi sur le sujet. Nul n'ignorait rien de ces corps affreusement torturés, de ces centaines de corps alignés, de ces empitaux envahis. La télévision avait tout montré, tout expliqué. Et si c'était passé à la télévision, c'était vrai, cela devenait vrai. Alors moi qui n'avais rien vu à Timi-Chohara, j'ai préféré me taire. Je voudrais te demander, est-ce qu'on était, on est encore peut-être dans ce syndrome ? C'est vrai, je l'ai vu à la télé. Mais à l'époque, oui. À l'époque, il faut bien dire qu'on était en 89, il y avait beaucoup moins de télévision, d'images et tout ça qu'aujourd'hui. Et donc les gens avaient encore cette mentalité. Je l'ai vu à la télévision, on me l'a montré, donc c'est vrai. Et la presse écrite, c'était cru, mais moins. Mais la télévision, ça c'était la vérité. Le regard ne pouvait pas tromper. Et tout le monde est tombé, a perdu ses illusions à ce moment-là. Et quoi ? La télévision aussi peut nous manipuler, peut mentir. Ça a été le début d'une remise en question. Est-ce qu'on a des exemples plus récents où, quand même, on se fait avoir par des images ? Je pense aux armes de destruction massive de Colin Powell à l'ONU, montrant une petite fiole d'anthrax. Si ça avait été vraiment d'anthrax, ça aurait été d'ailleurs assez irresponsable qu'ils se baladent avec ça. Mais ça a quand même marché. On a cru aux armes de destruction massive comme prétexte pour envahir l'Irak qui est tombé dans une catastrophe. On a d'autres exemples aussi. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment appris à lire des images, à déchiffrer des images et à les mettre en question. Et à dire, peut-être que l'image ne me montre pas ce qu'on dit. Oui, d'ailleurs, à propos de cette guerre en Irak, il y avait aussi les images de bébés dans des couveuses. On avait retiré la prise des bébés dans les couveuses. Et après, il est apparu que c'était un montage total et un mensonge. Mais je crois quand même que les journalistes, individuellement, mais aussi leurs associations, leurs journaux, ont développé des outils de lutte contre la désinformation. C'est normal, action, réaction, ils ont réagi. Et il y a des rubriques de plus en plus fréquentes dans les journaux qui s'appellent « Désintox » ou bien « Retour sur l'information » où les journalistes, après coup, brandissent, font usage de leur esprit critique et passent au crible toutes les sources. Et parfois même dans les plus grandes rédactions, on doute immédiatement. On essaie tout de suite de vérifier, de consulter d'autres sources pour ne plus se laisser avoir. Je pense que tous les journaux vraiment un peu sérieux essayent de ne pas trop se laisser avoir et de mettre en place des mécanismes de vérification. Sous-titrage Société Radio-Canada